c'est parti bonjour tout le monde on va passer sur la deuxième partie de cette journée donc là je vais présenter panda ce matin on change de librairie donc tout ce qu'on a fait pour l'instant vous pouvez le mettre dans une boîte c'est rangé mais n'oubliez pas d'y revenir plus tard parce que panda c'est sympa mais là on va faire quelque chose qui est un peu différente qui est x avait et qui est du coup une espèce de généralisation de pandas à plusieurs dimensions en fait j'ai construit la formation de manière à présenter pandas d'abord puis que ça va derrière parce qu'en fait vous allez voir on va retrouver plein de choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu en pandas et des fois vous allez voir il ya un peu des embrouilles parce qu'il ya des syntaxes qui sont pas exactement les mêmes entre les deux du coup des fois je m'y perds mais c'est pas grave on s'habitue même structure que ce matin quatre petits blocs un premier bloc sur les objets donc pareil que pandas en fait parce que ça peut faire la même chose un second bloc sur comment on fait des figures et là j'ai inversé parce qu'on va faire d'abord les figures puis les analyses parce qu'en fait c'est sympa d'avoir les figures pour faire les années ensuite un peu les années ils ont un peu de statistiques un peu de calculs et dernier bloc là il n'y aura pas tp c'est juste je vous présenter quelque chose d'interactif qui est comment on fait pour mettre à l'échelle et je vous présenterai rapidement la librairie d'asc qui est très sympa resté jusqu'à la fin donc comme tout à l'heure j'ai importé pandas as pd et là on va faire pareil avec xarré cette fois c'est xr c'est le standard qui est utilisé donc je vous conseille d'utiliser ça on commence avec les objets xarré donc en fait les objets xarré ils ont été construits comme les objets pandas c'est très simple c'est à dire qu'il ya un objet qui s'appelle le data array qui représente une seule variable avec des indices cette fois les indices peuvent être en plusieurs dimensions mais c'est une variable avec des indices ensuite on a au dessus de cette de cet objet initial que le data array qui correspond à un series on a ce qu'on appelle les data sets qui sont équivalents aux data frame alors c'est beaucoup de data trucs mais c'est pas grave on s'y fait donc il ya les data array qui sont les séries et les data sets qui sont des data frame c'est à dire on a plusieurs variables qui sont alignés sur les mêmes coordonnées vous voyez on peut avoir trois trois data array par exemple de notre data set alors c'est à peu près la même idée que pandas donc en fait on a cette espèce de tableau numpy initial là par exemple j'ai un tableau en trois dimensions avec quatre fois quatre fois trois valeurs et puis on va rajouter un enrobage un emballage de xarré autour donc là en gros on va déjà lui dire ah mais en fait voilà le nom des dimensions donc c'est l'avantage c'est qu'on veut dire bah cette dimension elle correspond à tel truc cette dimension elle correspond à tel truc cette dimension elle correspond à tel truc en plus de ça on va ajouter à à cet objet de data array des coordonnées qui vont en fait correspondre aux indices qu'on avait dans pandas tout à l'heure par exemple je fais des cartes et cette dimension là correspond à la longitude donc là je dis dimension 1 longitude j'ai à côté une liste de valeurs qui correspondent à mes valeurs de longitude en gros c'est la coordonnée qui va dire ce point de longitude il correspond à 30 degrés est celui là c'est 40 degrés est et ainsi de suite et en plus des coordonnées dans un data array ce qui est sympa c'est qu'on peut avoir des attributs en plus qui vont être là et qui vont être propagés avec l'objet en fait pour ceux qui sont qui ont déjà utilisé des nets cdf globalement un data array c'est un net cdf avec une variable il ya à peu près les mêmes la même structure et voilà à quoi ça ressemble dans un jupiter notebook que vous allez voir tout à l'heure donc vous voyez on a notre variable ttao c'est un data array avec 312 temps 13 profondeur 157 latitude 265 longitude on a en plus nos coordonnées pour dire que la première profondeur c'est 13,47 m et ainsi de suite et on a nos attributs qui donne en gros des informations par exemple qu'est ce que c'est la variable entre regarder quelle est l'unité on peut aussi avoir des informations sur d'où viennent les données par exemple donc ça c'est le data array et pour créer un data array c'est assez simple on va faire quelque chose qui est très proche de ce qu'on a fait pour les séries pour base en fait on commence avec nos données initiales donc on a un tableau de données qui représente nos valeurs qui est sur le data et un tableau qui représente chacune des coordonnées donc là par exemple j'ai trois points de longitude donc j'ai trois valeurs de longitude deux points de latitude j'ai deux valeurs de latitude une fois que j'ai ça je vais utiliser le je vais utiliser xr point data array qui va faire une création de notre objet data array question une question toute bête je suis familier de panda est ce que je peux prendre un xr et enlever toutes les métadonnées pour pour avoir un panda array oui alors en fait c'est très je pense que je l'ai mis après mais c'est les deux librairies vu qu'elles ont appris le même fonctionnement il ya des méthodes qui existent donc par exemple un data array on peut faire un point tout data frame de la même manière un data frame on peut faire un point tout x array et ça donne un data array donc tout à l'heure je vais expliquer qu'il y avait des méthodes dans pandas qui n'étaient pas dans x array et inversement il y a aussi des méthodes dans x array qui sont pas dans pandas moi ce que je fais dans la vie de tous les jours c'est que j'ai mon data array je transforme en data frame je fais maîtrise à la frame je repasse en data array et puis comme ça on peut en fait utiliser les méthodes des deux donc c'est vraiment assez interchangeable c'est ce qu'il y en a qui ont des avantages par rapport à certaines situations donc une fois que j'ai mes sources de données je vais créer un data array avec mes données mes dimensions je vais lui dire bah en fait la liste des dimensions dans l'ordre c'est ça donc c'est que là j'ai deux dimensions l'attitude longitude ma première dimension c'est l'attitude la deuxième dimension c'est longitude et puis là je vais lui dire et alors mes coordonnées qui correspondent à ces dimensions là on va falloir mettre un dictionnaire donc la syntaxe n'est pas hyper évidente mais vous allez vous habituer on fait un dictionnaire en disant longitude ça correspond à cette liste de données et l'attitude elle correspond à cette liste de données et voilà ce que ça donne après bon c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en beaucoup plus simple une fois qu'on a data array je vous ai dit qu'il y avait aussi des attributs en fait l'avantagent des attributs c'est qu'on va pouvoir donner des informations qui sont traçables sur ce qu'on est en train de faire qui vont être après sauvegarder quand on va sauvegarder les fichiers donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez simple en fait data array point attrs donc les attributs ça se fait sous forme de dictionnaire et donc pour assigner des valeurs on va faire comme si on a signé des valeurs à un dictionnaire on va faire data array point attrs et là je fais des crochets pour accéder à une nouvelle valeur là par exemple je peux donner l'unité et la description et maintenant j'ai mon nouveau data array complet avec mes valeurs mais mes dimensions en haut mais coordonnées là avec la longitude latitude et puis mes deux attributs que je viens de créer voilà ça c'est l'objet de base c'est le data array une fois qu'on a un data array ce qui est super c'est qu'on va pouvoir utiliser toutes les informations qu'on a pour pouvoir accéder à ces valeurs donc ça va être comme pour pandas et ça c'est vraiment pour moi le truc le plus important dans x arrêt à un des trucs les plus importants c'est cet accès aux valeurs par les coordonnées donc en fait c'est comme ce qu'on avait tout à l'heure avec pandas c'est que du coup on va faire un data array point cell et lui c'est pas la même c'est pas du loc c'est pas grave s'habitue donc on va aller sur un point cell et là je veux dire ben tu vas sélectionner la longitude 15 et récupère les valeurs qui correspond à la longitude 15 ce qui du coup très explicite comme code c'est comme ce qu'on a avec pandas c'est beaucoup plus facile à comprendre ça que data array entre crochets 0,4 et en plus de faire ça donc là j'ai montré pour un seul exemple on peut aussi faire une sélection avec des coordonnées multiples donc on peut sélectionner une liste et ça va les sélectionner toutes les valeurs qui sont dans les coordonnées et on peut sélectionner aussi plusieurs dimensions à la fois donc là par exemple sélectionner une liste de longitude et une latitude et voilà ce que ça permet de faire ça comme avec pandas on avait le loc et le iloc xare on a le sel et le i sel qui correspondent exactement à la même chose le i sel ça permet de sélectionner en fonction de la position ce qui permet par exemple de prendre le premier ou le dernier si jamais il ya besoin mais c'est pas forcément très utile et comme avec pandas c'est un enrobage d'un tableau numpy donc on peut réaccéder à notre tableau numpy en arrière-plan en utilisant point values bon ça c'est le data array c'est une variable unique mais on va pouvoir créer comme les data frame un objet au dessus des data array qui est le data set qui va du coup contenir plusieurs variables alignées sur les mêmes coordonnées donc là vous voyez j'ai quatre variables ces variables ce sont des data array donc j'ai du courant horizontal vertical la température et puis un profil température en profondeur et là vous avez vu qu'on a les dimensions de chacun de data array ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut stocker dans le même objet des variables qui sont pas forcément sur les mêmes dimensions c'est à dire qu'ils ont des dimensions communes par exemple voyez profil teta au profil ça dépend juste du temps et de la profondeur mais en fait que c'est le même temps et la même profondeur que les autres variables on peut les aligner même s'il n'y a pas de dépendance à longitude là dessus on a aussi dans chacun des appareils des attributs mais on peut avoir aussi des attributs globaux par exemple moi dans mon cas j'utilise beaucoup des simulations de modèles de climat dans une simulation de modèles de climat on a envie de savoir quand est-ce que la simulation a été tournée quelle est la version du modèle qui a été utilisé et ça c'est des attributs qui sont communs à toutes mes variables donc je vais avoir des attributs globaux qui vont me permettre d'avoir ça oui dans ce fichier il ya 17 attributs donc ça c'était le data set et maintenant comment on fait pour créer un data set mais en fait c'est assez facile on fait un date on fait un data set à partir d'un dictionnaire de data donc c'est assez simple on crée fait xr point data set et intérieur on lui met un dictionnaire et ce dictionnaire on va juste lui dire la variable température c'est ce tableau là la variable salinité c'est celui là et avoir la précipitation c'est celui là donc là c'est pas au système qu'avec pandas on peut pas utiliser des listes de données parce qu'on a des tableaux à plusieurs dimensions et donc là on est obligé de créer les data arrêts en amont pour les data set en fait ça va être assez pratique d'accéder aux différentes variables qui sont à l'intérieur donc là on est vraiment faut que vous voyez le data set c'est un data frame un peu plus compliqué avec plus de dimensions mais c'est vraiment la même idée on va pouvoir accéder notamment quand on accéder aux colonnes individuelles du data frame à chacun des data arrêts indépendants dont soit en faisant point température en faisant point le nom de la variable ou avec des crochets et le nom de la variable entre guillemets encore une fois c'est ce qu'on pouvait faire pour les colonnes du data frame et avec le data set on peut aussi accéder aux valeurs en fonction des coordonnées en fait là ça va être exactement la même fonction que sur les data arrêts on va faire un point sel ou point i sel en utilisant les coordonnées à l'intérieur et là ça va faire une extraction des variables qui sont dans le data set avec toutes les vins une fois qu'on a un data set on a envie de rajouter des variables comme on l'a fait sur le data array tout à l'heure data set vous allez ouvrir un fichier faire des calculs rajouter des variables sauvegarder vos résultats donc on va faire comme pour pandas on va ajouter des variables comme si on accédait à une variable qui n'existe pas donc par exemple j'ai un nouveau data array qui qui correspond à l'ensoleillement donc le soleil au niveau du haut de la colonne d'eau donc je vais accéder à cette variable ensoleillement qui n'existe pas et je vais lui assigner les valeurs du data array et ça comme avec pandas ça permet aussi d'écraser une variable qui existe déjà par exemple vous avez vu qu'il ya une variable qui est bizarre ce qui peut arriver c'est que les longitudes soient à l'envers ou alors c'est en degré est à la place de degré ouest c'est alors vous avez envie de changer quelque chose et vous pouvez aller écraser les variables comme ça alors donc ça c'était pour rajouter une nouvelle variable et à un autre avantage de xarray c'est qu'on va pouvoir faire des opérations par coordonnées encore une fois c'est un analogue de ce qui se passe avec pandas l'opération simple ça va être entre différentes data array et là ça va être aussi une opération qui va se faire par coordonnées c'est à dire que les nombres vont être par exemple je fais un carré plus une somme de quelque chose c'est à dire que mon nombre va être sommé avec l'autre seulement si ils ont exactement les mêmes coordonnées donc il faut que j'ai la même longitude latitude la même profondeur si j'ai que profondeur d'un côté et longitude latitude profondeur de l'autre côté la valeur qui est que sur la profondeur va s'appliquer à toutes les longitudes toutes les latitudes en fait c'est vraiment une comparaison entre coordonnées si ce n'est pas la même profondeur ça va pas se sommer voilà vous voyez c'est un truc très simple je fais le carré du premier data array donc ça veut dire qu'on peut faire des opérations assez simples comme ça je divise par 12 le deuxième et je fais une somme entre les deux donc là on a créé une nouvelle oui pardon si on a les les données sur deux grilles différentes mais qui sont liées l'une à l'autre c'est à dire que la grille la moins fine des deux est un sous échantillonnage de la grille plus fine ça va marcher ou pas alors non ça va pas marcher mais il ya des moyens de le faire marcher et en fait je vais vous montrer après il ya une partie sur comment rééchantillonner et en fait on est obligé de rendre les grilles comparables avant de pouvoir les comparer dans le cas où justement si c'était un sous échantillonnage il y avait deux grilles qui avaient des points communs mais ils n'avaient pas tous les points communs les opérations vont se faire que sur les points communs ça retourne pas une erreur ça retourne pas une erreur s'il n'y a aucun point commun il renvoie un data arrêt vide il va dire ben en fait il n'y a aucun point commun donc je peux pas faire d'opération mais il va pas retourner d'erreur parce que pour lui il a le droit de faire ça par contre s'il ya un point qui est en commun imaginons tu as une grille qui est tous les degrés et tu la compares à une grille qui est tous les deux kilomètres tous les deux kilomètres qui tombent sur un degré il va faire l'opération et en sortie tu vas avoir juste les points qui correspondent mais c'est un peu espéré qui les points qui tombent bien donc il vaut mieux gérer les grilles en amont est-ce que pour le micro sur le dans la même veine c'est bon ça partage dans la même veine question un petit peu différent quand quand les toutes les dimensions sont pas partagés typiquement un truc très caspire en un pis c'est je sais pas on a une variable z on a un arrêt 2d il fait un np pour un repeat le truc tout le monde 2d il ya un truc il le fait automatiquement à partir du moment où par exemple tu compars une variable à la surface en long lat et une variable qui à surface plus altitude dans ce cas là la variable en surface elle va s'appliquer à toutes les altitudes en fait tant que les longs-là te correspondent il va les appliquer partout en fait tu n'as pas besoin de faire ton mp repeat globalement c'est un variable qui a une altitude il va regarder il va dire ben toi tu es à altitude 3 longitude 10 latitude 20 il va regarder dans l'autre il dit il n'y a pas de l'altitude on s'en fout il dit où est ce qui a longitude 10 latitude 20 celui-là ok je fais l'opération donc tu n'as plus besoin de faire de replay tout truc donc là j'ai montré des objets individuels mais comme avec pandas on peut aussi combiner différents data ray ou des data sets avec la concaténation donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup par exemple imaginez que vous ayez deux fichiers de données qui sont sur un sur l'hémisphère nord sur l'hémisphère sud on sait jamais à ce moment là vous pouvez les ajouter ensemble et du coup concaténer selon une dimension là par exemple je lui dis qu'on catène selon la dimension latitude oui là on a gagné quelque chose par rapport à pandas où on les concaténer selon l'axe 0 1 on a perdu cette notion là on lui dit la coordonnée de manière explicite ça c'est quand même pratique mais on peut aussi concaténer selon une nouvelle dimension imaginons vous avez quatre data array différents ou quatre data sets qui représentent la pluie quelque part ces quatre data sets en fait ils sont sur la même grille ils ont la même échelle de temps mais ils représentent quatre produits différents donc quatre traitements ou quatre informations différentes du coup vous pouvez créer une nouvelle dimension selon laquelle les données vont être concaténées donc vous avez quatre fois la même dimension imaginons là vous avez long la time long la time long la time long la time vous les mettez dans une liste vous dites xr points concat de cette liste mais je veux une nouvelle dimension qui va s'appeler cette fois modèle et vous allez avoir un nouveau data array ou un nouveau data set qui va avoir cette fois quatre dimensions on aura time long la time model et la coordonnée correspondante elle est initialisée à 1 2 3 4 ou 0 1 2 3 absolument mais du coup une fois qu'on a fait alors il ya plusieurs possibilités la première possibilité pour faire ça c'est que on peut à chacun des à chacun des data sets on peut lui assigner une coordonnée qui n'est pas correspondante à une dimension donc on peut en amont dire ds1 voilà comment c'est un corde on veut dire ds1 pour les cinq cordes modèle égale et puis un autre modèle et comme ça on fait ça pour l'ensemble des modèles ou alors une fois qu'on a créé notre data set on peut faire un point c'est un corde et là on peut lui dire modèle égale et puis là on lui donne la liste des quatre valeurs qui nous intéressent en fait il ya le choix entre eux mais par exemple il peut y arriver il peut avoir des cas où la coordonnée existe déjà dans les dans les attributs ou dans les ou dans les coordonnées donc on peut aussi donc ça c'était un exemple vous voyez là j'ai trois data sets et puis en fait je vais les concaténer ds1 ds2 ds3 oui j'ai du longitude latitude je les concatène et puis maintenant je me retrouve avec un cube en trois dimensions à la place d'avoir que des data sets en deux dimensions l'avantage d'avoir tout dans un même data set c'est qu'après les opérations je vais avoir besoin de faire l'opération qu'une seule fois je n'aurai pas besoin de faire une boucle pour appeler des boucles pas de boucles pareil bon ça c'était pour les opérations pour combiner les différentes apes comme pour pandas on a plein de fichiers qui peuvent être ouverts et écrits avec avec xary alors notamment c'est très adapté à honnête cdf qui est ce que moi j'utilise le plus donc il ya un format de fichiers grillés qui a exactement la même structure qu'un data set il peut être un peu plus compliqué mais globalement vous pouvez vous dire que net cdf c'est un data set on peut avoir d'autres exemples par exemple les gribles et géotifs les arts tout ce qui ressemble à des images ou des données qui peuvent venir de d'image satellite donc c'est vraiment optimisé pour les données grillées et puis il ya aussi un accès direct en ligne comme tout à l'heure on l'a vu avec pandas soit avec un url soit il ya aussi des accès avec les cloud buckets donc des données qui sont stockés sur le cloud qui vont pouvoir être accédé avec xaray directement et ça c'est aussi une grosse un gros avantage donc pour ouvrir un data set c'est simple on utilise open data set c'est pareil pour tous les fichiers il n'y a pas de différenciation en fonction du format qu'on va regarder donc on fait un xr pour open data set avec le chemin du fichier xaray va interpréter et va dire ah mais oui c'est bon c'est un net cdf je connais du coup je l'ouvre des fois vous allez avoir des nouveaux types de fichiers que vous allez ouvrir il va dire je sais pas ce que c'est ce fichier mais je te propose d'installer telle librairie annexe qui va pouvoir ouvrir d'autres types de fichiers oui la reconnaissance se fait par le nom du fichier ou par le format du fichier fait des tests au format en fait il a une liste de il a une liste de moteurs d'ouverture de fichiers qui sont installés par des dépendances annexes donc par exemple ça va être net cdf4 et en fonction du format du fichier il a des tests qui va tenter d'ouvrir s'il n'arrive pas il va essayer avec ce qui lui paraît le plus probable dans les autres moteurs pour ouvrir les fichiers et s'il n'y arrive avec aucun des moteurs il renvoie une erreur en disant je sais pas ouvrir ce type de fichiers ou alors c'est un dossier essaye pas d'ouvrir un dossier mais du coup il va renvoyer une erreur si jamais il n'y arrive pas et c'est en fonction du format c'est pas en fonction de l'extension donc il ya aussi un open data array qui existe que j'ai parlé de data set et data array on peut aussi stocker des data array mais c'est quand même quelque chose qui est assez moins courant et souvent il ya plusieurs variables dans les net cdf donc vous pourrez pas le faire alors quelque chose qui est très intéressant c'est que on a la possibilité d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps imaginons quelque chose qui arrive souvent vous avez un fichier net cdf par jour de pluie on va dire aujourd'hui c'est la pluie donc on va faire de la pluie donc imaginons vous ayez un dossier là par exemple dans gloris dans mon dossier gloris qui est le dossier que vous avez utilisé pour le tp tout à l'heure en fait j'ai un fichier par an j'ai un fichier par an voilà dans ce cas là en fait plutôt que d'ouvrir tous les fichiers après de les ranger de faire une concaténation de lui dire ben en fait je veux que les concatènes selon le temps il est capable de faire tout ça d'un coup en faisant open mf data sets donc c'est multi file d'été 7 là on va juste lui donner un pattern donc c'est un expression régulière on va mettre des astérisques pour dire ce à quoi les fichiers ressemblent il va tous les ouvrir d'un coup on peut appliquer les prix processing si on veut puis à faire une concaténation derrière donc ça ça permet d'ouvrir des fichiers on peut ouvrir beaucoup de fichiers j'ai déjà ouvert 2000 fichiers d'un coup comme ça c'est quand même très pratique donc là je les ai montré avec un pattern et on peut aussi juste donner une liste de fichiers donc c'est la même chose juste que le pattern il va utiliser globe qui est une autre fonction python pour pouvoir déterminer la liste des fichiers à ouvrir et après il va les ouvrir donc ça c'était pour la version ouverture oui tu as un micro quelqu'un à un micro parfait merci ça marche oui j'avais une question en termes de quand tu as vraiment des gros volumes de données c'est à dire des par exemple moi je traite des fichiers de modèle à très haute résolution et j'ai aussi beaucoup de fichiers j'en ai un tous les quarts d'heure est-ce que c'est vraiment plus efficace du coup d'utiliser ce genre de méthode là que boucler par exemple à chaque temps des choses comme ça alors c'est complètement plus efficace mais pour d'autres raisons qui fait qu'en fait le mf dataset je vous en reparlerai tout à l'heure mais c'est une routine qui vient de dask et du coup ça load pas les fichiers c'est à dire ça ça charge pas les fichiers mais quand je présenterai dask j'en parlerai de ça c'est bon ça normalement il prend les regex classique donc ça ça marche aussi moi j'utilise les étoiles parce que j'ai souvent des cas très simples là j'ai juste trois fichiers qui s'appelle glories donc j'ai mis une étoile pour tout ce qui s'appelle glories mais normalement tu peux tu peux compléter de manière plus plus exhaustive avec justement des points d'interrogation des cas normalement ça fonctionne et 6 si jamais je crois qu'il prend pas tout en compte mais si jamais tu peux faire un globe pour obtenir la liste des fichiers et après l'ouvrir donc c'est super on a ouvert des data sets on fait des opérations après on veut les sauvegarder et pour sauvegarder c'est la même routine qu'avec pandas et on va utiliser la notion tout underscore format donc par exemple tout netcdf tout grib tout ce que vous voulez on arrive à la fin de la première partie donc c'est bien on va passer au tp ça va être plus actif du coup pour résumer donc xarray en fait ça permet d'enrober des tableaux limpi à plusieurs dimensions et ça va donner des noms à ces dimensions donc on va avoir une dimension long lat par exemple time ainsi de suite ces tableaux ils vont aussi être associés à des coordonnées qui vont donner à quoi correspondre chacun des points de notre grille et puis on va avoir aussi les attributs qui vont permettre de stocker des informations supplémentaires on a vu qu'il ya deux objets il ya le data array qui est la version simple avec une seule variable et puis à le data set qui est la version un peu plus complexe qui permet d'enrober plusieurs variables et les aligner sur la même grille on peut accéder aux données en utilisant les noms des variables et les coordonnées directement comme on l'a vu avec pandas tout à l'heure et on peut aussi utiliser la position mais je vous conseille pas d'utiliser la position parce que c'est toujours compliqué d'arriver à bien récupérer la bonne position quand on a 3000 points en longitude c'est de cette manière là et voilà donc j'en arrive à la fin de la première partie du coup si vous avez des questions ouais donc si je comprends bien dans le cadre de grandes données la compression elle n'arrive pas quand moi j'ouvre le ncdf mais elle est dans le netcdf elle lui même c'est à dire que si jamais j'ouvre un ncdf qui est comprimé ça va prendre beaucoup plus de place dans ma mémoire vie c'est ça c'est ça en fait il ouvre les données en en vraies données en clair parce qu'en fait il a besoin d'accéder à tout sauf dans le cas de dask mais on va voir ça ça ouais je sais pas si tu vas revenir là dessus mais moi j'ai eu des cas où je voulais j'avais des fichiers très très lourd et je voulais récupérer que certaines variables dans ces fichiers pas tous et j'ai trouvé le moyen de lui dire les variables que je voulais pas ok j'ai pas trouvé les moyens il ya les variables que je voulais ok en fait tu peux c'est un peu compliqué avec le mf dataset on peut ajouter des pré-processing donc tu peux ajouter un pré-processing est en fait le pré-processing c'est une fonction qui prend un dataset et qui renvoie un dataset donc ce que tu peux faire c'est le pré-processing c'est tu as ton dataset tu renvoies dataset des variables qui t'intéressent donc dataset entre crochets et la liste des variables que tu veux et du coup en couplant ça avec dask tu tu charges pas les données en mémoire et tu récupères que les variables qui t'intéressent en fait la majorité de la réponse c'est dask pour tout le monde pour l'instant mais on va y arriver vous en faites pas mais oui du coup en fait faut utiliser les pré-processing comme ça ça t'évite d'avoir à charger l'ensemble avant voilà si c'est bon pour vous vous pouvez ouvrir le notebook donc on est sur un nouveau notebook on a changé on n'est plus sur tp pandas on est comme le nom l'indique sur tp xarré que vous pouvez retrouver tu peux arrêter du quotidien